Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après avoir ondulé sur la moitié nord ces derniers jours, cette perturbation va enfin avancer dans les terres et nous allons la retrouver beaucoup plus à l'est. On va le voir dans quelques instants. Elle nous a apporté beaucoup de nuages le long des côtes de la Manche, quelques pluies très très faibles. Et plus on descendait vers le sud, plus on avait des éclaircies, comme ici vers l'île d'Oléron et du plein soleil, bien sûr, autour de la Méditerranée. On a atteint les 37 degrés du côté de Nîmes et sur le mer Cantour, on a avoisiné tout de même les 26 degrés. Cette perturbation qui rondule depuis plusieurs heures maintenant sur le nord de la France va venir se caler dans le nord-est. Et à l'arrière, regardez, c'est le bleu qui va dominer. Chute des températures à l'avant. En revanche, la chaleur va encore persister ce soir. La perturbation, nous allons encore la retrouver sous forme d'un ciel couvert de la Bretagne, de la Vendée en remontant vers les frontières du nord-est avec quelques pluies très faibles. Un ciel bien dégagé en revanche dans le sud du pays avec des températures qui resteront très douces jusqu'à 28 degrés attendus à Perpignan, 24 degrés pour les Lyonnais, 25 à Toulouse, 21 degrés attendus dans la capitale ou encore du côté de Strasbourg. Demain matin, on la retrouve encore de la Vendée en remontant vers les frontières du nord-est avec des pluies localement soutenues de la Normandie jusqu'à l'extrême nord, du soleil à l'avant. Mais dans l'après-midi, cette perturbation va venir se caler dans le nord-est. Attention aux risques d'orages attendus également de la plaine d'Alsace jusqu'au centre-est avec la chaleur. A l'arrière, un ciel nuageux notamment jusqu'aux Pays basques et de belles éclaircies attendues sur les côtes de la Manche ou encore sur le sud de la Bretagne ainsi qu'autour de la Méditerranée. Les températures du matin très très douces, comprises entre 13 degrés à Aurillac jusqu'à 23 degrés à Nice en passant par 18 degrés à Paris ou encore à Reims. Et dans l'après-midi, la chaleur va encore persister en vallée du Rhône avec jusqu'à 35 degrés du côté de Montélima, 32 pour les Lyonnais. En revanche, ça baisse donc sur la moitié nord ou encore dans l'ouest avec seulement 24 degrés à Bordeaux, 22 à Paris, Amiens ou encore Rennes, 18 degrés à Cherbourg pour la minimale. Samedi, les températures vont continuer à baisser. Nous passerons légèrement en dessous des moyennes de saison mais dès dimanche, hausse des valeurs par le sud-ouest du pays avec le retour des conditions anticycloniques. Pour la journée de samedi, nous allons garder ces quelques nuages encore sur la moitié nord, quelques pluies très faibles de l'île de France en remontant vers la Champagne-Ardenne avec le vent qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Mistral et Tramontagne également jusqu'à 70 km heure mais du soleil partout ailleurs excepté sur les différents reliefs. Et à partir de dimanche, le soleil va dominer, les températures vont grimper. On attend une moyenne de 21 degrés dans un premier temps sur la moitié nord, 24 dans le sud avec le Mistral qui va se renforcer jusqu'à 90 km heure. Et sachez que pour la semaine prochaine, nous attendons des conditions estivales. Avec une moyenne sur la moitié nord de 26 degrés, 29 degrés sur le sud de la France. De très très bonnes conditions météo. Dans quelques instants, je vous retrouve avec plaisir, bien sûr, pour votre météo des plages. Et c'est le grand retour des éclaircies le long des côtes de la Manche avec une température de l'eau autour des 18 degrés. Alors pas beaucoup de différence avec la plage avec 20 degrés attendus pour demain après-midi. Le vent qui va souffler également jusqu'à 50 km heure. Du soleil également vers la Bretagne avec une température de l'eau autour des 20 degrés au sable d'Olonne. On aura en revanche un peu plus de nuages demain vers le bassin d'Arcachon, vers le Pays Basque avec une température de 23 degrés sur le sable autour de la Méditerranée. C'est l'été avec dans l'eau 22 degrés sur le sable. 30 degrés attendus par exemple du côté de Cannes et à Calvi, 30 degrés sur le sable, 24 degrés dans l'eau. Les index UV, attention, sont très forts autour de la Méditerranée. De 8,9 partout ailleurs, rien à signaler. Dans quelques instants, vous allez retrouver la Coupe du Monde féminine de rugby. Bonne chance et demain, c'est Chloé Nabédian qui vous accompagne. Très très bonne soirée à tous sur France 2.